et bah ça y est du coup partie avancée on attaque donc chapitre 5 si vous suivez la vie de situation ouais point d'exclamation tuto voilà point d'exclamation tuto donc je te laisse retourner dans les reversals décocher tout ce que t'as mis parce que ce sera plus simple on aura pas Ken qui fait des bain gris comme d'hab hop là ok alors du coup on va se rendre dans advanced settings là il y a des dingueries voilà c'est surtout dans ce menu là où si vous avez l'ancienne version enfin l'ancienne version du thing mode la version actuelle on est le que certains noms ont changé display gap on voit à l'écran là c'est display free frames between two hits qui était beaucoup trop long donc c'est la seule raison pour laquelle ça a été changé mais c'est les mêmes options fondamentalement vous allez vous les retrouver donc très vite vous aurez cette version sur fight cal salut Taz oui vraiment d'ici deux semaines je pense que c'est bon alors du coup on va commencer par peut-être ce qui est le plus compréhensible display cross up c'est le troisième bouton de la colonne de gauche c'est assez transparent donc si tu retournes un match j'ai mis on évidemment ouais de faire un cross up attend on va le mettre au milieu vous voyez bien que j'y arrive pas attendez 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 c'est bon voilà voilà tac du coup vous avez affiché à l'écran fake cross up qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ah trop cross up j'ai réussi j'avais pas réussi hier alors fake cross up ça veut dire que la garde ne s'est pas inversée si vous avez sauté depuis le côté gauche Ken aurait dû garder standard comme de manière standard c'est à dire en maintenant la direction droite si vous avez trop cross up ça veut dire qu'il aurait dû inverser sa garde et mettre la direction gauche simple donc là tac fake cross up la garde ne s'est pas inversée je te laisse retenter un petit peu fake cross up etc ok bah écoute ah vive ça sort de mieux en mieux en fait si je m'entraîne si je m'entraîne je vais vraiment être bon à le jeu en fait je pense que si je rentre c'est que je suis un branleur mais je fais des trucs de dingue en vrai mais comment on a mais tu vois là si t'as ça trop cross up fake cross up avec dictateur mais t'es le meilleur du temps de France en fait ah oui complètement et oui évidemment c'est plus hier on avait testé avec Asunaro on avait fait le 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 pré-show on va dire et du coup j'avais pris Sean Lee et les coups cross up sont mieux passés mais mais bon là on est là j'ai pas envie de rechanger de perso mais j'ai montré que ça marchait écoute deuxième fonction avancée ouais tu peux enlever enfin tu peux laisser les cross up si comme tu veux je vais les laisser c'est cool la deuxième option que je voudrais montrer c'est display source qui est juste en dessous ça à partir du moment que vous allez l'activer ça va vous mettre à côté de chaque personnage la distance de shop en pixels enfin c'est incroyable ça voilà donc là tu vois que toutes les shops de Camille elle là tu peux choper et tu peux reculer encore de 8 frames là il faudrait avancer de 8 frames de 8 pixels là tu es à 1 pixel de pouvoir choper mais Ken peut te choper tu es dans sa distance de shop depuis 1 pixel donc si tu te déplaces voilà ça se met en ça s'actualise en temps réel c'est pas la seule option enfin c'est pas la seule fonctionnalité de cette option si tu fais un tick throw tu vas avoir des informations qui vont s'afficher à l'écran hop voilà alors ce que ça te dit la ligne du haut ça te dit combien de après combien de frames tu as fait ton tick throw un tick throw si vous visualisez pas comme ça c'est vous donner un coup dans la garde ou vous touchez l'adversaire quand il se rétablit de ce coup vous le choper directement le but c'est de le choper le plus rapidement possible pour ne pas lui laisser l'opportunité de faire quelque chose donc là DCman l'a chopé 10 frames après qu'il se soit rétabli 4 frames il faut que ce soit le plus bas possible le mieux évidemment c'est 1 frame 2 frames c'est pas mal 3 frames cool après voilà le but c'est vraiment de laisser le moins de frames possible la deuxième subtilité c'est que pour faire un tick throw qui soit vraiment réussi c'est qu'en plus de choper vite l'adversaire vous devez le choper en dehors de sa propre distance de choc là avec Camille ça va pas être possible tout simplement parce que la distance de choc de Ken est plus grande donc chaque fois tu vas te faire lui coucher comment ? je peux faire avec Ken ça par exemple ça va pas s'afficher à l'écran ça prend en compte le joueur actif je sais pas quel perso a une distance de choc plus petite que Camille qui Camille peut tick throw facilement mais en tout cas voilà la ligne du bas ça vous dit si vous étiez en dehors de la portée de choc adverse si oui pendant combien de temps ça c'est pas forcément intuitif quand on y pense mais parfois vous donnez par exemple avec Blanca ça arrive je fais stand MP je sors de la range de choc de mon adversaire mais je sors aussi de ma propre range donc je dois avancer un petit peu mais je dois pas avancer trop non plus parce que sinon je vais re-rentrer dans la range de choc adverse donc ça ça vous l'indique aussi oh j'ai fait un truc re-shop-shop là énorme voilà Michael Ken les infos à l'écran prennent en compte les différences entre les holds et les new oui depuis ce matin ça en dit beaucoup sur moi ce matin et oui normalement alors les distances de choc je ne crois pas que ça change entre les persos aussi parce que ça je n'ai pas modifié mais toutes les informations à l'écran le select traversal il le prend en compte mais pour ça il faut la dernière mise à jour oh le 2 frame voilà ça c'est très beau franchement bravo voilà donc voilà pour les shops je m'entraîne je m'entraîne en même temps bah ouais non mais ça fait plaisir de voir déjà c'est assez rare ça progresse encore mieux voilà donc là on monte un petit peu dans la difficulté enfin dans la difficulté on manie encore un concept ah j'ai une question j'ai une question là maintenant que je suis passé en P2 est-ce que ça reste ça s'est inversé les les old row les old row ou pas ah non pardon c'est vrai que ça pourrait être mis à jour mais en fait là comme les deux persos ont des shops similaires c'est vrai qu'il y a une ambiguïté mais non les shops elles sont toujours du côté gauche et les shops du côté droit même si je me mets là je serais toujours ce qui compte c'est le côté gauche pour moi ce qui compte c'est le côté gauche ouais ça ferait peut-être agité genre P1 P2 peut-être à côté pour toujours dire pour qu'à un moment on a un doute voilà par exemple dans l'affichage non mais t'as raison c'est vrai que moi j'ai fait mes tests avec Blanka et parfois enfin genre Zangief par exemple et Zangief il a tellement de shop que tu vois la différence ouais bah là au moins pour paquet d'ambiguïté tu mets P1 a toujours à droite et P2 à gauche euh l'inverse pardon P1 à gauche P2 à droite ouais bah ouais ce sera fait voilà tu vois petite petite voilà très bien alors du coup la prochaine option c'est le frame advantage ouais je te laisse aller dans le menu toujours advanced settings il est là en bas hop frame advantage la toute première option ah oui alors alors ça un petit point si vous savez pas ce que c'est en gros quand vous donnez un coup dans la garde ou en hit l'adversaire il va être bloqué dans une animation c'est le blockstone ou le hitstone quand il sort du quand vous sortez vous même de votre propre coup bah votre perso peut de nouveau bouger mais c'est pas forcément le riz le comment dire ça le personnage adverse peut lui par contre être encore bloqué dans l'animation il peut rien faire le frame advantage c'est la différence entre ces deux temporalités là on voit que Ryu était donc à un frame advantage de moins 6 ça veut dire que pendant 6 frames Ryu ne pouvait rien faire tandis que Gail lui pouvait agir comme deux bouleurs je te laisse faire voilà une boule pendant 5 frames Ryu ne pouvait rien faire alors que Gail lui pouvait agir je te laisse faire un bindé hop pendant 8 frames Ryu peut faire quelque chose alors que Gail lui est encore dans l'animation du blockster j'espère que c'est assez clair en fait ce frame advantage là l'avantage de le montrer en live alors que les personnages font leur coup c'est que on a un frame advantage contextuel quand essaye de faire là par exemple un adhoken important hop t'as moins 5 frames donc pendant 5 frames Gail pouvait agir Ryu ou non maintenant fais-le au bout de l'écran ton adhoken hop t'as 35 frames de frame advantage ça te permet de voir ça vraiment en détail voir combien de temps t'avais pour agir quel mix-up tu peux mettre derrière est-ce que tu es safe par exemple avec Camille je te le montrais hier bah Inspiral Arrow portant bah évidemment ton adversaire va faire comme tu veux voilà comme il veut mais par contre si tu touches du coup du pied bah tu recover plus vite par rapport au moment où ton adversaire a été mis dans le blockstone et derrière bah tu peux mixer ou en tout cas même si tu peux mixer t'es safe en fait cette option vous permet quand on vous dit en stream ah attention ton coup était pas safe ou on pouvait te punir bah là vous avez la preuve avec les chiffres tout simplement et comme ça vous pouvez comprendre quand on vous dit genre ta spirale était pas safe là vous la visualisez bon là je fais pas de spirale mais en gros avec la doken c'est un bon exemple là voilà je suis à moins 6 il peut tout à fait se permettre de me donner un vieux coup complètement et avec il y a de ça ça permet de quantifier ça permet aussi de se rendre compte que certains setups sont plus plus safe que d'autres par exemple un truc que les choteaux font beaucoup c'est cancel pardon balayette à dos là je te laisse faire une tentative de balayette à dos t'es à moins 7 par contre si tu fais balayette tout court t'es à moins 9 après si t'avais fait la balayette du bout du pied et que t'avais fait à dos t'aurais eu encore moins de désavantages j'ai essayé plus 2 même plus 2 voilà donc là ça permet de voir à quel point vous êtes safe ça permet de vous améliorer chercher à être toujours le plus safe possible ou parfois en fait laisser croire que vous êtes unsafe par exemple enfin si votre frame advantage il est de moins 6 disons bah c'est pas énorme en fait si vous êtes à moins 6 parfois l'adversaire il peut se dire ah bah ça a l'air unsafe voilà tu vas bien de le faire en exemple donc tu vois un adversaire pourrait se dire bah en vrai moins 6 j'ai peut-être le temps de caser un truc et vous vous savez qu'en fait vous avez de quoi répondre derrière donc ça sert aussi à ça faire des petits décalages des petits frame traps voilà on va reparler des frame traps tout à l'heure ensuite quelque chose qui n'est pas montré sur le wiki parce qu'en fait comment dire sur le wiki il y a un frame advantage qui est montré mais c'est le frame advantage du coup s'il touche première frame et qu'il n'est pas cancel là on se passe complètement de ça donc si vous faites un bas mp wiki bah vous allez avoir plus de frame advantage qu'un bas mp qui touche premier hit parce que le blockstone est infligé plus tard autre chose qui n'est pas montré en temps normal c'est le frame advantage des shops je te laisse choper guile hop voilà plus 63 de frame advantage tu peux aussi vérifier combien de frame advantage t'as sur un shop qui elle serait déchopée ça avec failong ça permet vraiment de visualiser à quel point déchopper la shop de failong mais ça lui donne un frame advantage de malade mais ça il faut que j'exemple dans l'option alors je ne sais plus où c'est ça va faire un petit rappel c'est textro on pardon là on va tester hop il déchoppe il va pas déchopper ce premier bah qu'est-ce qu'il se passe attends c'est bien ah bah c'est bugué textro voilà on a du coup c'est totalement bugué alors pourquoi c'est bugué c'est pas normal je ne sais pas parce que là on devient bah bon bah ça marche en vrai ça marche en vrai voilà donc là on aurait vu la différence quand c'est bugué il faut relancer le mod je pense ouais oui 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 à vérifier alors du coup c'est bizarre parce que j'ai déjà tenté avec failong de varier sur la déchop et ça marcherait donc je sais pas je vérifierai ça après la vidéo enfin après la vidéo autre chose que normalement on ne voit pas alors je te laisse faire sauter guide est-ce que tu te souviens de comment faire euh oui il faut que j'aille dans il me dit rien ah bah la petite est là ici et là je le fais sauter yes ah oui et je valide voilà ah c'est parce que là la garde est configurée ça peut pas la garde peut pas être à la fois configurée et et ah oui ok voilà ah c'est bugué pour moi aussi les déchops bah ah bah j'ai dû faire une bêtise sur ma toute dernière ah oui là il a déchop regardez là c'est bon ça marque ah c'est parce que la garde peut pas être mise en même temps que la déchop exactement donc au moins vous le savez j'ai vu Mike vraiment Mike c'est notre troisième larron de ce tuto ouais franchement il est franchement bref alors par contre mon truc n'a pas marché euh ah oui vas-y donc là normalement c'est bon voilà voilà oui bah oui effectivement donc deux problèmes qui sont causés par la garde il faudrait changer ça il faut en fait quand on fait en fait après le truc c'est que là on fait tout en même temps en général quand vous allez lancer le mode training vous allez vous baser sur quelque chose tiens aujourd'hui je vais bosser ça ou ces deux choses là là on fait tout en même temps donc forcément il y a des options qu'on oublie qu'on a mis il y a genre une heure donc du coup j'essaierai de de fixer ça après parfois enfin ça peut être parfois plus long que prévu de fixer ça parce que ça semble anodin comme ça mais parfois du coup si je change un truc bah le P2 va pas forcément mettre la garde et tout voilà ce sera fixé je sais pas quand mais ce sera fixé donc là je te laisse toucher le perso en l'air avec un coup sauté un R2R quoi hop et voilà t'as le frame advantage sur ça aussi hop voilà donc ça c'est des choses aussi que normalement le wiki ne montre pas oh le plus 57 ouais voilà en plus tu vois dans le coin étant donné que ça ralentit la chute adverse bah tu peux voir vraiment sur des setups très spécifiques combien de frame advantage t'as et déduire ce que tu peux faire derrière en fait c'est trop bien la deuxième enfin la dernière le dernier setup dont le frame advantage est calculé c'est bah je vais te le montrer je te laisse enlever le saut automatique il y a Zas qui nous propose un truc le frame advantage de la D-Shop est différent à mid-screen ah oui exact c'est une très bonne situation pourquoi ça va pas marcher voilà voilà ok bah c'est ce con bah excusez oh non oh non attends voilà c'est bon c'est bon tout va bien tout va bien tout va bien alors il me disait il montre comment la frame avantage de la D-Shop est différente à mid-screen et au coin alors on va essayer de choper là hop et plus 7 et là on va aller se mettre au milieu plus 23 ah ouais c'est violent très intéressant remet la garde au tour d'un an mais c'est bon et alors une option là qui enfin à un moment le frame advantage est calculé qui peut être très très intéressant dans certains match-up et si les deux personnages ont des projectiles c'est que les duels de projectiles montrent leur frame advantage je l'ai très mal exprimé mais je te laisse aller dans le menu aller dans les options spécifiques à 2x oula pardon on se trompait voilà back c'est trop projectile voilà tu prends un un sonic boom seul que tu veux voilà et mets en randomly comme ça on va t'entraîner à faire des petits ados ok ok alors là le but c'est de faire des ados dans les sonic boom de Gaël hop alors t'es à moins 23 de frame advantage moins 30 essaye de te rapprocher un peu plus 19 toi je vais attendre qu'il en passe vas-y et alors ça à une certaine distance en fait c'est important de le visualiser parce que ce qu'on connait souvent dans ce match-up c'est le shoto kill de Gaël et le but c'est de jamais avoir un frame advantage enfin un désavantage qui lui permette de lui faire son shoto kill derrière peut-être qu'il faut mettre le mieux le faire pas qu'il passe en random parce que là c'est trop c'est dur oui oui ouais je vais le mettre qu'il passe pas en random qu'il passe oh merde on se barre qu'il passe tout le temps en fait on le voit en mythi aussi et franchement le mythi c'est trop bien parce que ça te permet de voir quel combo ça permet ça montre énormément de choses vérifier juste tac c'est dur en fait ouais ouais c'est dur alors du coup le shoto kill de Gaël il sort en 10 frames donc tu sais que si ton frame advantage il est de moins 10 voilà moins 26 là tu te prends des shoto kill c'est très très mauvais là c'est bon ah il est à moins 22 ouais moins 22 tu vas te prendre un shoto kill direct donc voilà ce que ça permet de faire c'est pour ça que j'ai demandé aussi enfin j'ai modé aussi de manière à ce qu'on puisse voir ça sur des duels du projectile voilà on a l'idée en tout cas ok en fait j'ai réussi une fois mais c'est super dur à faire ouais ouais Michael Ken aussi il y a la distance il y a la distance du shoto kill aussi qui est importante ça me fait penser que j'ai une option qui est un petit peu que j'ai laissé un peu en stand-by parce que c'est compliqué enfin c'est pas compliqué mais c'est un peu laborieux de compiler les données de toutes les hitbox mais ça s'arrivera à un moment en fait dans le training mode tu pourras sélectionner la hitbox que tu veux et les voir à quelle distance le coup c'est censé pouvoir te coucher ouais 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 surtout que comment tu enfin j'ai plein d'options comme ça où en gros tu peux log des hitbox à certains endroits voir où est-ce que tu peux sauter où est-ce que tu peux sauter à quelle distance t'es safe ou non ça arrivera très bien après les améliorations qui peuvent être portées aux dernières add-on que j'ai fait mais ça arrivera ok bah du coup on en a terminé avec le train 5.4 5.4 alors celui-là mais je me suis tellement cassé la tête j'ai débriefé avec plein de gens pour savoir comment est-ce qu'il fallait le nommer je crois que même tu as proposé alors peut-être que c'était ton option qui avait été retenue jusqu'à avant-hier en fait je me suis déter pour ajouter des informations sur tous les boutons et pour raccourcir le nom de toutes les options parce que ça prenait vraiment trop de place dans le menu donc dans Advanced Settings l'option en question maintenant elle s'appelait elle s'appelle Display Gap dans la version FightCAD que vous utilisez si vous n'avez pas la mise à jour encore ça s'appelle Display Free Frames Between Two X alors du coup je te laisse l'activer c'est vrai de la somme ok alors ce que ça fait c'est que tout à l'heure on parlait un petit peu quand on tape un personnage il est bloqué dans une animation quand il en sort on peut calculer le nombre de frames de différence enfin voilà le frame à date je crois bon maintenant l'idée de cette option là c'est si tu le fais en live ce sera plus parlant tu te laisses taper Guile laisser un peu de temps et le retaper pas trop de temps non plus mais un petit écart là il y a marqué Gap 1 15 frames 22 frames ce que ça signifie ah oui voilà après avoir touché Guile la première fois Guile s'est rétabli et tu l'as retouché 13 frames après ce rétablissement ça permet de visualiser combien de frames de trous il y avait entre deux attaques consécutives et par trous j'entends le moment où Guile était libre à nouveau de ses mouvements hop ah là ça le fait je vais te laisser remettre la garde maintenant parce qu'on va ça te permettra de visualiser une nouvelle chose everything parfait maintenant fais bail-k bail-k en chain cancel ah c'était pas parfait hop parfait voilà donc là ce que DCMAN vient de réaliser c'est un block string c'est assez unique c'est que Guile était obligé de bloquer il pouvait rien faire d'autre il était bloqué dans la garde voilà donc ça le principe de cette option déjà parfois c'est de vous permettre de voir simplement pourquoi vous avez raté votre combo combien de frames vous avez laissé là par exemple DCMAN n'a pas laissé sur block string parce qu'il était une frame en retard mais le plus intéressant peut-être c'est de permettre de d'inventer des frame traps enfin vous pouvez vous en servir pour plein de choses mais quand j'avais ça en tête moi c'était plutôt dans l'idée de faire des frame traps peut-être que tu peux reprendre Camille et montrer ce que tu faisais hier ouais voilà ok alors je te laisse mettre Guile dans le coin par exemple voilà et là je fais mon et bien là tu peux faire par exemple BAMK décalage spiral à l'eau ah oui ah oui ça c'est pas mal aussi ça typiquement c'est un bon frame trap voilà donc là ce qu'on voit voilà le 6 voilà parfait c'est que Guile a été libre d'agir là pendant 3 frames là pendant 6 frames etc le but si on veut se fixer ce but pour bosser un frame trap c'est de laisser assez de temps pour laisser croire à l'adversaire qu'il a le temps d'agir mais le rattraper avec quelque chose derrière hop donc là avec le plus simple c'est celui-là en fait bah voilà là il a eu 16 frames pour courir quelque chose il se dit bon ça va Camille on ne m'attaque pas j'ai assez de temps pour mettre un truc et bah paf 7 frames plus tard tu le retapes voilà ça permet de visualiser les décalages hop là je mets 6 entre les 2 12 là 14 frames 23 voilà après voilà vous pouvez bosser vos décalages vous pouvez vous fixer plusieurs objectifs ça peut être taper un startup ou taper un recover etc par exemple avec Blanca ce qui marche pas mal c'est de faire glissade bas HP et très souvent en fait comme la glissade elle est légèrement unsafe à une certaine distance le Shoto Ken le plus souvent parce que le review c'est un peu plus compliqué se dit bah j'ai le temps de mettre une boule et en fait non le PHP rattrape directement son startup là c'était pas mal 10-12 décalage Blanca Blanca et Spiral voilà le gars t'affiche le Tickthro aussi ou c'est obligatoirement le tronu ouais il affiche le Tickthro aussi l'autre option elle a été basée après celle-là parce que j'ai ça alors il faut bien faire un truc spécial Tickthro mais ça marche ouais tout à fait là par exemple si tu fais Blanca et que tu chopes 10-man bah ça va te mettre le nombre de frames que t'as laissé entre ton Tickthro et le moment où Gaël s'est rétabli enfin le Tick et le moment où Gaël s'est rétabli voilà 15 hop hop voilà là 15 frames 10 exactement et on a cassé la caisse qu'il y avait une hitbox je voulais s'y aller ouais ouais la caisse une hitbox voilà donc voilà pour cette option qui était un peu obscure qui s'appelle Display Gap maintenant un truc que ça permet de faire aussi enfin avec Failon par exemple c'est super bien parce que tu peux voir enfin tu peux faire des balles corkri quoi essayer de voir combien de frames tu laisses pour laisser le temps à l'adversaire de piffer une balayette par exemple tu punis sa balayette mais ce que ça permet de faire aussi assez facilement c'est de visualiser si vous avez réussi un adotrap le adotrap en fait concrètement c'est quoi c'est vous mettez l'adversaire au coin dans le sol boule LP midi boule LP les deux boules font block string dans Display Gap vous aurez Gap un block string et des balles corkri bah oui on s'en prend assez à Paris pour en être traumatisé et Gap 2 ça doit être bah assez de frame pour laisser croire à l'adversaire qu'il peut sauter mais en fait bah voilà paf vous avez voilà paf la boule HP rattrape le saut ça fait des chocapics ça fait des chocapics complètement pardon on a passé minuit ouais on a bientôt terminé en fait ça va bientôt on arrive bientôt à sa fin très bien alors du coup on a encore quelques petits boutons à montrer easy charge moves c'est un bouton dont l'utilisation me semblait un peu obscure au début ça permet simplement d'enlever les temps de charge complètement ah oui voilà du coup là je te le mets sur je te laisse le mettre sur P2 pardon et maintenant si tu fais arrière avant point avec guide hop t'as pas besoin de la charge pas besoin de le mettre longtemps hop ah putain de merde ah oui hop voilà tu te l'ayes voilà ça te fait du coup ça te fait un gars cheaté voilà mais alors c'est drôle mais en fait ça a été pensé surtout pour faciliter les records parce que tout simplement si vous allez dans replay editor et que vous voulez faire un solid boom c'est un peu chiant parce que tout simplement vous devez ouais c'est ouf tout simplement vous devez mettre au début autant de frames que nécessaire pour que le guide ait la charge alors que là si vous avez cette option activée bah en fait le replay pour faire enfin le record pour faire un solid boom c'est arrière avant point tout simplement enfin c'est pas exact mais je crois que c'est deux frames arrière une frame avant point t'as quand même besoin d'une frame de charge enfin deux frames de charge donc voilà les principes de cette option petite option alors du coup on avance maintenant chapitre 5.6 maintenant mais on va le zapper on va le réserver un peu pour ça bah justement Zaz tu es là on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure ah oui non juste avant colonne de droite deuxième bouton on a un bouton qui s'appelle disable impact slowdown ça c'est dit t'as vu le sonic moon il n'y a pas eu d'animation de hit j'ai pas vu à quel ami mais parfois il peut y avoir ce genre de glitch c'est assez rare maintenant parce que pof l'a bien fait mais quand la vie d'un personnage atteint une valeur vraiment critique et vraiment très basse le script se dit bon même si ça crée des glitchs on recharge la vie tout de suite sinon la partie va se terminer et quand la vie se recharge les personnages ne peuvent plus prendre de hit du tout donc c'est possible qu'en fait le script boom ait touché Camille alors que la barque c'est dû au mode training ça du coup voilà tout à fait ne vous inquiétez pas le jeu n'est pas cassé non il est assez cassé comme ça pour ne pas lui rajouter des choses c'est vrai alors impact disable impact slowdown c'est une toute petite option qui enlève le ralentissement qu'il y a quand un projectile touche en hit vous avez certainement déjà remarqué ça mais genre vous prenez un sonic boom là un hit ah t'as enlevé l'option ah ouais regardez hop elle est revenue direct on a bien le temps de voir tout voilà donc ça ça peut être utile parfois enfin moi ça me met utile quand j'essaye de m'entraîner à trade à un bas HP avec un ado Ken Blanquer dans le match-up Blanquer Blanquer Blanquerio parce qu'au bout d'un moment bon le P2 fait des projectiles en boucle vous prenez beaucoup de hits les ralentissements peuvent être un peu embêtants à la longue donc déjà déjà voilà c'est vous économisez un peu de temps en fait ça se passera jamais comme ça en match mais ça va permettre de se faciliter un petit peu le confort enfin de créer un peu plus de confort dans le train l'autre option c'est disable frame skip et donc avant de l'activer je vais te remontrer comment est-ce qu'on fait du frame par frame oui c'est vrai pour ça attends juste deux petites secondes pour que je branche mon ordi je reviens tout de suite ok alors du coup pour faire du frame par frame ça se règle dans map game input donc F5 si vous voulez utiliser les raccourcis clavier voilà voilà et c'est tout en bas dans les options qui sont surlignées en rose pâle une nouvelle fois ça s'appelle système frame et système pose ok alors système frame déjà ça met automatiquement le jeu en pose et ça permet d'avancer frame par frame vraiment tout simplement système pose ça vous permet de mettre le jeu en pose et de et de si vous avez appuyé une fois sur système frame il faudra appuyer une fois sur système pose pour relancer le jeu normal très bien alors c'est bon tu vas m'appeler tes touches c'est bon ok alors je te laisse revenir en match hop appuyer voilà sur un coup n'importe quoi et faire système frame voilà là on va montrer ce que Zast ce dont Zast nous parlait tout à l'heure donc les petits chiffres gris je te laisse toucher à rien des fils c'est le compteur de frame appuyer une fois sur système frame attends c'est lequel ah je me suis trompé voilà c'est celui-là ah là c'est de pause voilà c'est bon voilà alors attends vas-y doucement donc là 162 parfait on avance frame d'une frame de nouveau 163 165 j'ai skippé une frame ouais j'ai skippé une frame c'est un skip qui se fait automatiquement c'est la manière dont 2X a c'est la manière que 2X a de gérer la vitesse entre les différents turbos ok soit dit en passant d'une manière assez mauvaise c'est pour ça que ça n'a pas été retenu dans les streets suivants ou en tout cas pas à ma connaissance mais heureusement heureusement ZAS a permis cette amélioration là c'est de traquer ce frame donc là on en a quand même une bonne idée on permet de savoir ça permet de savoir un petit peu ces bizarreries de les observer comprendre pourquoi est-ce que est-ce que comprendre un petit peu tout le fonctionnement du jeu de manière plus fine à noter par contre que découverte assez récente il me semble parce que je crois que ça a été une question qui est restée en suspens mais très très longtemps il me semble que ZAS a suivi la conversation aussi mais le frame skip en fait alors ZAS dit c'est donc possible que les combos de just frames soient impossibles si on tombe sur un frame skip et bien en fait justement la question est encore ouverte sur émulateur mais sur le jeu original quand on joue sur le système physique il est possible de temps en temps d'input pendant le frame skip ok là on sort un petit peu du training mode mais je pense que c'est important d'en parler parce que ça s'est peut-être un peu noyé dans recherche et développement mais très souvent on disait ben voilà aléatoirement le reversal n'est pas possible parce que j'ai eu un frame skip sur la frame pendant laquelle je devais input mon reversal et ben pas totalement parce que le jeu check les inputs également pendant ces frames skippés sauf qu'il le fait à des moments un peu aléatoires et en tout cas le timing n'est pas régulier au sein de cette frame skippée c'est assez compliqué à expliquer comme ça mais le résultat est que de temps en temps et je crois que le chiffre de 50% a été avancé mais c'était un peu au doigt mouillé je crois et en tout cas moi je l'ai retenu comme ça il me semble qu'à 50% du temps on peut se dire que même si la frame est skippée le rival sale restera possible je laisse Zas me contredire si j'ai pas été tout à fait clair ou apporter des précisions s'il en a apporté mais en tout cas voilà pour moi de ce que j'ai compris les reversals peuvent être impossibles à cause du frame skip c'est la fenêtre qui peut être réduite d'un nombre aléatoire entre 0 et 100% là on est vraiment dans l'avancée oui on est vraiment dans l'avancée mais je pense que c'est important de le préciser parce que il y a toujours cette idée qui nous tient un petit peu qui dit il y a eu un frame skip donc le combo n'était pas possible ou il y a eu un frame skip donc le reversal n'était pas possible il était peut-être extrêmement dur voire dans certains cas impossible en effet mais la porte est toujours entre ouverte voilà donc là on voit bien de temps en temps le compteur augmente de 1 de temps en temps il augmente de 2 donc voilà ce phénomène dont on parle de frame skip quand tu vas dans le alors attends je te laisse ah oui alors le compteur de combo est bugué quand on met sur pause je sais pas si on peut régler ça parce que c'est une option faite par peon donc elle est pas propre à 2x je te laisse ouais voilà en fait ce que disa c'est aussi que parfois t'as 0,01 millisecondes pour changer ton output pendant un frame skip donc c'est impossible c'est vraiment impossible c'est vraiment impossible oui alors du coup je te laisse enlever le mode pause et faire un BMK avec Camille sur guide hop plus 5 je te laisse refaire un BMK plus 7 ça c'est pas normal du tout en fait ça correspond pas du tout à la réalité sur le training enfin sur le frame advantage il peut y avoir une marge d'erreur de 1 à 2 frames ok 2 frames c'est très rare donc là c'est vraiment quand même un cas exceptionnel une frame c'est un peu moins rare mais la règle générale veut que ce soit bon à genre 80% du temps ça dépend du tour je pense que c'est parce que je t'ai pas la même distance je pense pas parce que la distance ah oui là il y a eu un de différence 5 5 7 ah oui effectivement mais normalement la distance ça n'influence pas la frame advantage par contre ce qui l'influence c'est enfin ce qui influence les erreurs de calcul c'est le frame skip le fameux donc je te laisse enlever ce frame skip parce que même si théoriquement comme on disait c'est possible de faire des choses pendant un frame skip sur le jeu hors émulateur en tout cas ça c'est sûr émulateur c'est la question ouverte sur émulateur le training enfin le script est incapable de lire une valeur si la frame a été skippée qui crée certaines erreurs de calcul donc là je mets on tu mets on tu retournes en match ouais et tu fais débat mk hop voilà là tu normalement tu vas toujours avoir plus 5 étant donné que le frame skip n'est pas n'existe plus il n'y a plus d'erreur de calcul voilà très bien donc enlever le frame skip si vous voulez vraiment enfin voilà si vous voulez vraiment lab ça sert pas ça sert pas énormément ça sert pas pour beaucoup de gens mais en tout cas si vous avez des choses très pointues à examiner enlever les frame skip c'est toujours un bon réflexe parce que vous savez que que voilà ce sera ce sera précis très très précis voilà Zass nous dit oui pour vraiment travailler les frame traps il faut enlever les frame skip pour savoir exactement ce qui est possible tout à fait tout à fait donc là il faut mettre l'option sur un voilà pour résumer voilà d'ailleurs j'imagine que si on fait frame par frame là ça va bien faire par unité de 1 à chaque fois oui tout à fait tout à fait contrairement à tout à l'heure où on l'a fait voilà par exemple là on va faire ah mais attendez ça marche pas appuie sur quelque chose genre ah oui aussi quelque chose qui n'est pas forcément c'est par unité là maintenant et voilà donc là ça va skipper aucun numéro ah bah voilà c'est vrai je t'ai anticipé c'est fait aussi si vous voulez jouer frame par frame c'est possible d'input quelque chose mais vous devez maintenir l'input que vous voulez entrer et appuyer sur frame en même temps oui c'est ce que j'ai testé tout à l'heure ouais là je vais faire un bas mk enfin un mk parce que c'est plus simple pour moi donc là je vais faire hop hop là j'appuie sur le bas mk voilà et là elle va le lancer 1 2 3 4 5 et je pense que je touche maintenant voilà à la septième voilà exact parfait voilà là je touche voilà on a le carré qui est apparu c'est du coup l'avantage de jouer frame par frame c'est que vous avez vraiment une une vision parfaite sur ce qui se passe dans le jeu dans le système du jeu et là on peut voir combien de temps on va revenir sur les missions ensuite on va je vais en reparler je préciserai que c'est c'est une fissure qui est encore en développement mais on a déjà une bonne approche ça permet de voir certains sprites trop bien cette pose de Camille j'ai eu le petit boule tu as le temps de l'avoir chopé sur tous ses frames ouais ouais c'est vrai alors du coup la dernière option avancée qu'on va voir ensuite on passera aux add-ons qui sont une catégorie il n'y a pas la dernière chose qu'on va voir c'est s'entraîner au début de round donc je te laisse enlever la pause ah oui parce que sinon on ne peut pas revenir on va qu'est-ce qu'on va faire on va tu as toujours ton Sonic Boom qui est enregistré je attends je vais regarder non j'ai ça bah ouais mais en fait c'est parce que Easy Charge n'est plus activé mais si tu l'actives ça va devenir un Sonic Boom hop P2 et là attends ah non ah bah ah oui je ne l'avais pas enregistré je ne l'avais pas enregistré on va le faire en speed bah attends tu sais ce qu'on va faire parce que ce sera peut-être plus simple à setup je te laisse revenir dans le menu sélection ouais sélection enfin sélection des personnages pardon ah ok tu as toujours bien m'appeler tes touches pour faire une safe state enfin oui oui tout à fait oui ok bah vas-y tiens-toi prêt on y va bah je te laisse prendre ce que tu veux Camille en P1 et Ryu en P2 Ryu en P2 ouais hop là alors du coup on l'a déjà fait hier tu sais à peu près mais quand tu vois le message de Debby Grune fais une safe state vous inquiétez pas j'ai inversé les deux boutons c'est de ma faute j'ai fait la même connerie hier énorme let's go énorme hop là donc là dès que le round se lance voilà donc là c'est l'avantage d'avoir la possibilité de faire une safe state de puissance stick là hop le round se lance d'ici maintenant fait une safe state tu peux vérifier que la safe state est bien faite tu te laisses la charger ok parfait donc là c'est les prémices pour lancer la dernière option je te laisse retourner dans le menu advanced settings hop round start action donc cette option quand elle est activée elle va demander au P2 de faire l'action programmée dans les replays dès le début du round pré-start ça signifie que le replay va être buffé juste avant que le match commence donc en fait vous savez vous pouvez commencer à faire la charge le chargé par exemple un coup commencer à input le début d'un shoryuken pour que le shoryuken sorte à la première frame du match post-start ça va juste demander de le faire quand le match commence effectivement la première frame quand le petit texte au début round one fight il va disparaître là ce qui va nous intéresser c'est de mettre pré-start on va demander à Ryu de faire un ado HP dès le début donc je te laisse maintenant aller dans replay store hop et dans la slot voilà tu vas nous créer un petit replay qui dit bah diagonal avant bah à l'auquette tu veux que je commence c'est ça ouais un adoquel HP et voilà alors je vais peut-être virer la le truc en trop là oui si tu veux c'est LK voilà non là je les rajoute non je veux les virer alors il faut appuyer sur MK pour revenir au bout ah oui voilà et c'est bel c'est light kick light kick hop 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 voilà 3 frames bas diagonal avant avant H et là si je lance c'est pas le mauvais side en fait quand tu l'enregistres droite c'est avant et gauche c'est arrière il prend comme référence le P1 oui mais ça fallait que là au début de la vidéo non je vais non on arrête c'est en vrai on l'a dit on l'a dit dans le puto donc t'inquiète ouais ouais donc ça c'est vraiment cool alors maintenant je te dis Arger ta safe state ouais alors putain c'est celle là voilà hop et là ah bah ce qu'il nous a fait vas-y hop il a bugué ah mince c'est alors peut-être que ah tu m'avais pas dit qu'il fallait laisser de l'espace après donc je sais plus parce que là on voit bien regarde il le fait en il y a une connerie ouais on met peut-être une frame de vide avant le on va retourner du bas donc on va tiens on va on va faire un copie comme ça et on va virer là non c'est pas comme ça faut faire une copie et là je veux euh non HP pour client HP pour client voilà on va essayer comme ça parfait hop ah et ouais attends je pense que c'est peut-être parce qu'il y a deux frames de vide pourquoi il y avait deux frames de vide ouais bizarre ah oui là il a bugué encore bah non bah c'est pas de chance il y avait pas à part c'est pas le même bug que l'autre fois ça que tout à l'heure avec des frames vides qui restent bah je te laisse effacer le replay et de refaire un bien port ok l'avantage c'est que si c'est le même bug bon bah il y aura qu'un seul voilà du coup j'ai tenté à plusieurs reprises sinon je suis bien voilà alors du coup on va refaire bas bas diagonal avant HP voilà hop il c'est tout on quitte ok et là on recharge on recharge la safety voilà là ça a marché donc c'est bien le bug le petit bug de tout à l'heure c'était bien le même bug heureusement donc voilà tout simplement ça permet de s'entraîner rapidement au début de round essayer de trouver une solution à ces gambis d'ouverture donc là bah je sais pas très bien ce que tu peux faire bah un sous HP je t'ai rire ah il y a un bug si on met des commandes dans slot 1 et slot 3 mais rien dans slot 2 ah c'est bien enfin c'est bien non c'est pas bien mais c'est bien d'avoir identifié ça parce que ah c'est pour ça c'est pour ça que je crachais plusieurs fois tout à l'heure parce qu'on a beaucoup travaillé avec le slot 2 ah mais c'est génial d'avoir donc c'était pas un problème de mes PC alors c'était parce qu'on avait travaillé sur plusieurs slots en même temps il y a des slots buggés ok il faudrait le signaler à Peon sur le Discord FightCAD parce que je pense que ça peut intéresser de savoir que c'est ça que ça vient de là en fait du coup voilà donc là entraînement au moment pas envie d'ouverture toutes les options sont possibles enfin toutes les options naturellement possibles sont possibles donc enfin si c'est n'importe quoi par exemple là ce que j'ai essayé de dire laborieusement c'est que voilà Ryu à la garde hop donc là c'est que c'est bien une vraie punition donc Touch of Death parfait les options replay naturellement disponibles elles le sont aussi dans ce mode c'est à dire que par exemple si vous avez record 3 slots et et que vous mettez randomize Ryu peut alterner entre différentes dans différents replays on a un petit bug aussi sur l'affichage de la vie au début je sais pas d'où ça vient oui bon ça ne modifie pas trop le comportement du jeu mais hop parfait donc là voilà DCMans s'entraîne à ce gambit d'ouverture là c'est ça tu vas voir attends je comprends pas là comment tu fais pour recommencer round start on l'a montré tout à l'heure en fait tu as deux options dans le dans Map Gamit Boot c'est System Save et System Load et ça permet de charger une save set rapide et dans la charger cette save set et ces options là tu peux les mapper à ton stick DCMans et moi on a le même stick c'est le Street Fighter Cross Taken ils ont 4 boutons points et 4 boutons kick donc le 4ème bouton moi je le mets sur load et le 4ème bouton kick je le mets sur save voilà vous avez le stick tac voilà du coup je l'ai mis ici et si j'appuie là regardez ça recharge et là c'est pour sauvegarder donc là si j'appuie là ça va me bousiller ma sauvegarde je vais pas le faire ça va me charger à partir de ce moment là que vous voyez à l'écran mais du coup moi pour charger j'appuie là maintenant voilà et oui oui Zaz il faut charger la save set manuellement à chaque fois c'est le désavantage mais à vrai dire moi je le remarque plus trop maintenant que je la charge avec un bouton du stick ça se fait très très rapidement voilà et donc ensuite tu peux mettre plusieurs slots comme je disais si dans slot 2 tu recordes un dragon et que tu mets randomize et ben Ryu va alterner entre nous simplement en gourmise d'ouverture en gourmise d'ouverture ça c'est énorme voilà et ben écoute je m'attarde pas trop sur post start parce qu'en fait c'est la même option mais simplement ça va décaler un tout petit peu le hadoken il commencera à buffer qu'à partir de la première frame du match et pas les quelques frames près de cette match quand les indications sont encore à l'écran le fight etc et voilà du coup je crois il me semble que ça clôt les options avancées donc en soi c'est le training mode de base on l'a épuisé il est là on l'a épuisé et vous allez avoir deux belles VOD là dessus ouais j'espère que ça sera compréhensible je pense que oui oui de toute façon comme je disais quand t'étais pas là je vais la cuter en deux je vais faire tout le début jusqu'au moment où on galère avec le custom et la ROM et puis la deuxième VOD commencera aux galères de custom ROM je vais même voir si je vais pas couper au milieu et puis ça enchaînera jusqu'à maintenant du coup ça fera deux VOD je pense très très bien parfait Just Sam du coup pour une ouverture avec un normal les deux options sont équivalentes non pour un normal il me semble que tu devrais mettre post start parce que si tu mets pré start il va se dire ok c'est le moment il y a qui fight je vais tenter mon normal tout de suite et le fait est qu'il va le faire trop tôt il va rien faire il va rien faire il va faire son BMK dans fight et à l'écran on verra rien si ce n'est qu'il a tenté si t'as les équipes P2 on verra qu'il a tenté le BMK c'est ça et ben voilà si ça vous va je peux vous montrer rapidement les add-ons ouais on peut aller voir ça le petit bonus le petit bonus alors les add-ons ce qui est justifié de les avoir mis là alors à la base je ne pensais pas les intégrer directement dans en fightcade je pensais faire une base de données quelque part proposer aux gens de les télécharger à vrai dire là il n'y en a pas beaucoup autant les mettre disponibles pour tout le monde du coup là ce qui justifie de les avoir mis dans add-on et pas dans advanced settings c'est que c'est des choses qui servent mais pas pour tout le monde c'est vrai que le BMK c'est un add-on sur lequel je me suis beaucoup donné donc ce sera certainement mis dans le training mode de base oui c'est le petit bonus de la vidéo en elle-même où on expliquait le mode training ben oui ça c'était pas prêt ou parcours Blanka à Sonaro mais je vais faire des trucs avec Delphine pour s'entraîner aux OS shop cross-up ça va être incroyable quelqu'un fasse ça pour Camille ça serait trop bien ah ouais carrément mais à partir du moment où on trouve un moyen facile pour les partager mais on va pouvoir faire ce que Trust voulait faire je sais pas si vous voulez dire ce que c'est Trust mais c'est un programme qui avait été mis sur le forum sur YouCan et qui pour moi avait une philosophie mais qui était excellente pour tout jeu de combat c'est ben voilà qu'est-ce qui se passe quand on est dans un match on se retrouve face à des scénarios bien précis qu'on peut travailler en amont et ben si on s'y met tous qu'on les partage ça permet de trouver on va rattraper les japonais à force bah écoute on se donne les moyens et c'est cool alors du coup je te laisse la question sur add-up donc tu as trois add-ons pour l'instant il y en a d'autres que je peux partager si vous voulez mais pour l'instant on a ces trois là qui sont tenus à tout le monde Saco Training c'est un script qui a été fait par Burn2SPD joueur de Kiev brésilien qui a énormément contribué au debugging du jeu et qui évidemment je ne sais pas comment j'ai publié ça mais qui a fait New Legacy ce qui est quand même un projet énorme et vraiment exaltant je pense et où il y a la couleur de Camille évidemment de ma compagne et en plus de ça il a fait un script pour s'entraîner au sacotique je le montre vite fait alors qu'est-ce qu'un sacotique alors un sacotique c'est une technique incroyable qui a vraiment fait monter dans la tier list enfin en tout cas le hold à la base si je ne me trompe pas c'était vraiment considéré comme le lotier ulti c'est normal ils ne sont pas ouf ça chope si tu veux jouer un chopeur pourquoi tu ne joues pas en Kiev et soudain le sacot qui en fait est un tic comme un tic-throw qui commence par 100 LP qui est un coup qui va chercher très loin ouais où il balance sa main un peu comme ça voilà il lance sa main comme ça et tout l'intérêt du sacotique c'est de commencer à buffer un 3-6 dedans en faisant une technique bien particulière en fait vous faites sacotique enfin vous faites le stand LP vous appuyez sur haut presque quand le stand LP va se terminer et vous commencez à faire une motion de 360 qui se termine par avant et donc de ce fait là comme vous avez appuyé sur haut alors que vous êtes encore en train de donner le coup vous n'allez pas vous n'allez pas sauter vous allez rester au sol et vous terminez le 3-6 par avant et en utilisant le buffer du 3-6 vous allez pouvoir faire un petit pas en avant et choper et ça ça développe un hook c'est incroyable le ulti-hawk qui devient ce que fait sûrement Cazel en fait totalement ben voilà il te tape de très très loin avec son stand LP il fait un petit pas en avant mais un petit pas en avant qui représente énormément ça augmente sa distance de choc de manière de manière incroyable et là il peut venir te choper ce qui fait que maintenant Hawk voilà tu parlais du Hawk de Kazem mais tu te prends un coup en garde et tu peux choper et en plus ça ça se cumule avec d'autres OS parce que Hawk n'a pas d'animation de whiff sur son 3-6 donc voilà ça dépasse un peu le cadre du training mais c'est devenu un très bon perso de voir ça très très bien parce que je pense que du coup tout le monde ne savait pas forcément ce que c'était mais maintenant c'est clair et ben en plus de ça donc là si tu actives l'option sacotique hop alors on le laisse en permissif ça rend les choses un peu plus faciles et d'ailleurs un peu plus juste je te laisse revenir dans la sélection des personnages et pour économiser du temps je te propose de prendre Hawk en P1 et Boxer en P2 alors Hawk en P1 et Boxer en P2 très bien vous pouvez me choisir Turbo ok bon si tu veux merci le jeu ok alors alors donc là voilà alors tout s'affiche à l'écran tu as au milieu les instructions de Bantu SPD qui rappellent ce que c'est qu'un sacotique ah excellent la distance entre les deux personnages en bas il me semble qu'il y a deux choses qui se chevauchent t'as peut-être un je dois lire le on va regarder ouais c'est sûrement dans les avantages options avancées j'arrive pas à lire ce que c'est euh oui c'est ça c'est le c'est lequel le tout premier ah oui bien vu alors ça les histoires de texte qui se chevauchent dans les addons et tout j'ai décidé de pas les régler parce que je pars du principe qu'en fait bah c'est non mais personne va faire tout en même temps je pense oui c'est ça puis c'est deux choses différentes en fait l'add-on c'est vraiment enfin il est pas forcément censé interagir avec l'ensemble du training mode tiens là tu allumes le training mode pour faire de l'add-on quoi tu vois c'est ça oui voilà comme un jeu à part en fait alors du coup en tout en bas t'as la distance minimale pour réaliser un saco euh c'est à dire que c'est la distance à laquelle t'es safe donc il faut toujours être au-delà de cette cette distance si tu donnes un coup à un stand LP elle est où la distance ? euh 87 tu vois en bas je vois pas et là t'es à 135 donc là c'est bien mais par contre si tu fais un stand LP là t'es trop loin en direct le script va commenter ce que tu fais là il te dit bah ouais tu vois pas tout de suite ici qu'est-ce que tu fais ça ne va pas du tout et donc là tu as fait un stand LP mais t'as pas fait la la comment dire la manipulation nécessaire pour faire le saco il te dit voilà tu dois faire jab stand LP et appuyer sur pro et ainsi de suite en fait ça va te guider pas à pas pour réussir à faire ton sac otique ah oui voilà donc un sac otique c'est quand même faut quand même avoir le coup de main ça prend un peu de temps oui oui je sais pas faire donc on va pas s'entraîner à ça mais en tout cas c'est le principe de la donne tu as ton ton ce que tu fais qui est commenté qui est commenté en temps réel pour t'apprendre à faire son sac voilà alors je te laisse retourner dans la donne comme ça on monte la deuxième la deuxième c'est de la merde non je plaisante je sais juste que je suis pas doué viens prends ça ok ça te poussera très bien pour les joueurs il y a qui qui a des sacs otiques il y a que T-Hawk c'est Specialty Hawk celui-là alors c'est Specialty Hawk et détail aussi le script il marche avec New Hawk Old Hawk c'est trop compliqué à coder en vrai mais le sac otique est exactement le même entre New Hawk et Old Hawk c'est incroyable ça de pouvoir avoir un truc personnalisé comme ça c'est une très belle option ok alors ensuite la deuxième option c'est Trigger Boxer Dash Seize que ça t'ouvre un menu ouais hop tu peux choisir tous les dash de boxers je rajoute l'étape ah ouais et il va les faire alors à la fréquence qui est décrite en bas Trigger Wannable ou Trigger Randomly et à la distance que t'auras réglée full screen ou mid screen ça te permet de t'entraîner à oh mais c'est trop bien ça j'en suis strictement incapable je l'ai fait pour m'entraîner contre boxers avec Blanca ça demande des réflexes qui sont au dessus des mains en fait il faut faire quoi il faut que je fasse en full screen et oui par exemple full screen randomly c'est mieux je pense et par exemple tu vas juste sélectionner Grand Straight MP ok voilà et vas-y je te laisse retourner dans le voilà et alors là bonne chance pour réagir la vitesse à laquelle ça va mais bah ouais Justin on m'a dit ça full screen le dash of power ah le dash of power peut-être le dash of power après je sais pas ce qu'il punit je sais pas ce qu'il punit Valetier peut-être ah il a un dragon tiens ah oui il a un dragon ouais mais ça ah bah je l'ai buté ah bah magnifique en fait c'est le live on va justement devenir monstrueux j'ai anticipé là ça marche pas oui c'est ça j'ai anticipé ouais j'ai anticipé l'avantage qu'il soit random c'est que cette 720 en réaction bah à caser ah ouais non quasi je demandais à Bob Sagat ok bah voilà donc très rapidement voilà comment ça fonctionne je te laisse décocher le tout oh j'ai pu faire un truc mais le premier ouais non je pense que j'ai eu de la chance aussi en fait le premier bon on va dire que c'était un réflexe voilà bon du coup là on va c'est le dernier add-on celui qui va demander encore un peu d'investissement mais qui je pense est prometteur j'espère que voilà tu le penseras aussi c'est la mission alors qu'est-ce que c'est qu'une mission concrètement c'est une save state plus un ou plusieurs fichiers replay et une instruction maintenant que ZAS les a rajoutés on a une option une mission que j'ai ajoutée par défaut qui se trouve dans le dossier Ryu en fait là c'est plein de dossiers et dans chacun de ces dossiers tu as les missions associées à chacun de ces personnages je te laisse prendre Ryu ouais cocher la mission with Punish ouais quitter le quitter le menu oh bordel et voilà et bah ça y est tu es dans une mission tu as l'instruction je te dis le but c'est de punir le recover de la balayette de Ken avec Ryu concrètement donc c'est trois replays là on le voit pas parce que chaque replay que je veux lancer je l'ai mis dans la slot une enfin je la mets dans la slot une à chaque fois c'est exactement la mission c'est super dur c'est très dur enfin ça demande un petit coup là si je me trompe pas j'ai fait trois replays différents avec trois timings différents à chaque fois donc peut-être que je devrais en rajouter un peu plus pour qu'on s'habitue pas trop vite aux différentes aux différents rythmes mais ça donne un aperçu de ce qu'elle est mission mais c'est assez trop dur en fait faut que je le touche avec un attends un roundhouse c'est une balayette ouais c'est ça pourquoi si ces trois replays elles ont toutes une durée de 200 j'ai fait exprès je me suis dit je vais toutes les mettre à 200 comme ça j'aurai aucun indicateur visuel tout en slot 1 toute la même durée et comme ça en fait il faut appuyer juste après qu'on voit le carré rouge en fait c'est abusé ah le méchant ben oui je me suis dit c'est la mission de base on va essayer de la rendre ben voilà à la fois simple et en même temps montrer les possibilités ben c'est trop dur c'est dur mais vraiment la mission c'est gay je fais double touche je fais ce que je anticipe oui c'est ça tu vois si tu essaies d'anticiper généralement mais on peut on peut le faire ah oui on peut le faire il faut être concentré mais on peut le faire et Siggy le fait très bien et Nico le fait très bien et Giant Steps aussi mais ça demande d'être focus 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 c'est impossible j'ai l'impression que j'apprends le rythme et qu'à un moment je vais réussir mais pas parce que je le vois c'est parce que j'ai appris le rythme ouais c'est pour ça que je devrais peut-être faire 5 slots mais en vrai et puis peut-être ah oui c'est bon c'est vrai je suis aussi fort que Siggy et bah voilà punir le lot H4 gagne plutôt oui c'est vrai c'est super dur et bah voilà donc ça c'est le principe des missions c'est incroyable chacun peut s'entraîner et du coup tu peux jouer ouais vas-y c'est que tu peux créer ta propre mission la mission d'Issyman oh putain alors je te laisse décocher dans mission celle qui est en cours le with finish voilà hop alors attends il est bien décoché non voilà c'est bon tac parfait alors on va créer une mission en vitesse euh qu'est-ce qu'on peut te faire comme mission je sais pas bah je sais pas bon on peut je sais pas ce que je peux faire une mission de Camille pour des gens c'est ça genre le hooligan les gens je fais des hooligans et les gens ils doivent le casser tu vois c'est la mission de base l'adversaire est Didi et le but c'est de ne pas dropper le combo et se faire choper c'est quoi ce truc Didi c'est quoi déjà c'est stun c'est stun ouais alors l'adversaire est stun le stun ouais ouais c'est vraiment le but à terme c'est que ça puisse partager très facilement pour l'instant bah c'est pas c'est pas encore au point parce que ça a créé pas mal de fichiers mais ouais franchement moi si si quelqu'un a une idée qu'on puisse te les partager ce serait trop bien ça doit exister de fou ouais bah alors attends on va pas trop se prendre la tête parce que bah non mais un hooligan un hooligan ça prend deux secondes ouais mais attends tu veux faire quoi bah Camille elle fait un hooligan et toi tu dois juste punir le hooligan quoi ah oui excellent bah ouais carrément parce que tout le monde pleure parce que le hooligan c'est trop dur bah avec ça les gens ils peuvent s'entraîner à mettre une avec Chun-Li par exemple à mettre comme Zaggy lui dès qu'il y a un hooligan qui arrive il met une baffe voilà voilà c'est vraiment c'est vraiment le truc le plus simple que j'ai trouvé mais bon ça me fait chier donc j'espère que vous ne le mettrez pas parce que je pense que les gens travaillent ça mais mais dans l'idée voilà on peut essayer de faire ça si tu veux et bah écoute je te laisse revenir dans la sélection des personnages ok alors ça va il faut retrouver on n'oublie pas de laisser appuyer on laisse appuyer alors je prends Camille avec qui tu veux t'entraîner avec Camille contre Camille ? non avec Chun-Li et puis je vais contre Camille contre Chun-Li contre Camille exact ça c'est l'entraînement l'entraînement voilà Zaz dit ah oui ça me rappelle pour l'Hugan quand on met Reversal ou l'Hugan elle ne fait pas la shop comment travailler ça c'est vrai c'est vrai qu'elle ne fait pas la shop il faudrait que je le rajoute ça demande un peu plus de code que ce qu'il y a pour l'instant mais c'est une possibilité que je le rajoute pourquoi il a fait bah MK ouais ça va être un bug parce qu'en fait dans slot 1 bon c'est un petit souci mais tu gardes la slot que j'ai utilisée pour retravailler ah oui ok alors le but là pour toi est-ce que c'est une enfin non déjà je te laisse aller dans replay editor ouais hop tu vas créer une slot oh my god on va déjà effacer la slot ouais 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 hop c'est bon ok alors ça se rend bien en main les gens je vous jure pourtant moi je suis une grosse merde je l'ai dit en début de truc alors du coup il faut que je fasse un Huligan alors tu vas mettre plein autant de frames que tu veux de manière aléatoire enfin autant de frames que tu veux autant de frames blanche que tu veux pardon alors c'est comment on en joute déjà c'est en mort ah oui c'est vrai ça j'ai plus de mal et là je refais P light punch ok voilà t'en mets plein t'en mets genre 80 il faut bourrer non c'est mort personne ne l'aura c'est plus siro j'en ai mis 80 maintenant tu descends tu descends tu descends tu descends tu recouvres ta frame 80 voilà 80 et là à partir de là tu vas input un Huligan oh putain comment on fait ah ok alors ça a marché je vois pas alors attends il faut que tu appuies sur MK parce que là en fait t'es encore dans l'option qui fait que LP voilà à partir de 82 je fais ça ouais c'est bien ok ok et après voilà je crois que c'est bon voilà ok alors regarde si ton replay fonctionne bien et là je fais ah non pourquoi il me fait qu'est-ce que j'ai chié pourtant c'est ça la manie du Huligan je crois que t'as pas forcément besoin de passer par arrière ah ouais je vais essayer il me semble que c'est juste diagonale il me semble putain bah moi j'apprends des choses j'apprends des choses sur mon perso et après peut-être qu'il y a besoin de laisser une frame vide quelque part mais alors ça il faudrait que je vire le arrière alors il faut que je fasse Dell avec Light Kick c'est ça non c'est MT mais oui c'est bien ça marchait ok du coup je vais alors il faut une frame vide entre avant et diagonale avant je pense comment tu sais ça bah je sais pas j'ai un vague souvenir de ça ah ouais parce que moi c'est vrai que alors du coup tu m'as dit il faut que j'ai une frame quoi une frame vide je pense entre avant et diagonale avant 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 le punch nous dis as donc en fait il faut que tu fasses diagonale avant frame vide point ah d'accord ok donc on va on va re-enregistrer ça alors vas-y oh là pourquoi ça a fait ah oui et là gros point ok ok alors on tente oh ça a marché oui parfait génial ok bon là c'est le c'est un truc test je 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 vais pas trop trop m'étendre mais en fait tu pourrais enfin créer encore plein de slots où tu varies le timing de hooligan et ça permettra ah en fait il faut que je crée sur ah oui d'ailleurs dans le replay editor on a le droit à combien de frames au total je le sais pas du tout mais je pense beaucoup et du coup il faut créer son script tout le long de cette grille en fait faire des hooligans de temps en temps un peu au pif pour faire la mission c'est ça voilà c'est ça exactement Zaz dit oui mais comment faire pour quel shop bah alors là bah y'a pas besoin parce que si tu te fais chopper c'est que t'as raté la mission en fait donc du coup t'as pas forcément besoin qu'elle te choppe je veux dire si t'ailles pas défendre là dessus voilà j'ai réussi mais là si je fais rien bon elle va faire ça mais dans ta tête tu sais que t'as été choppé je pense voilà non puis là il est un peu tard donc on pourrait faire mais je pense qu'il y a moyen la mission et 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 oui oui Zaz ça s'améliore totalement on peut faire surtout la en trouvant le bon moment où tu rentres dans la la bonne frame en fait il faudrait calculer avec les frames par les frames le frame par frame jusqu'au moment où elle arrive au niveau du visage de Chun-Li et là il faut balancer le gros pied mais du coup il faut faire ça en gambi d'ouverture compter quelle est la distance entre les deux tu vois je pense non c'est pas le même timing c'est pas la même chose du tout ouais je comprends bien mais là il est un peu tard et tout mais c'est juste pour avoir le principe d'enregistrer on peut se faire des choses là c'était peut-être plus dur que ce qu'on pensait cette mission mais au moins voilà là si je veux je peux voilà au pire je la fraise enfin ça prendra pas beaucoup de temps que je suis habitué donc alors maintenant tu as ton replay donc un replay mais tu peux en avoir 5 et enregistrer 5 replays différents ouais tu as une position bien particulière si tu es content de cette position tu peux faire alt plus 5 ok alors alt plus 5 ouais alt 5 ouais et voilà alors là tu as t'ouvre un petit pop-up qui te propose de sauvegarder ta mission donc si on met un nom voilà tu appuies sur select tu appuies sur light punch ah merde ah pardon oui j'ai dit select alors alt 5 alt 5 lp et là je peux taper alors c'est pas au clavier tu as les petites indications en bas haut et bas c'est pour choisir tes caractères droite c'est pour les valider ok voilà donc là je te laisse la nommer comme tu veux on s'en fout voilà 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 ce sera iba donc tu appuies sur lp tu choisis les slots à sauvegarder là ton lacune donc tu l'as choisi ouais hop tu appuies sur lp pour la sélectionner alors là elle est pas sélectionnée voilà voilà ensuite tu sélectionnes alors ça c'est peut-être pas très intuitif mais une fois que ton replay est terminé tu choisis combien de frames on doit attendre avant que la save peut-être que la charge de nouveau voilà donc là 150 c'est peut-être un peu beaucoup pour une mission comme ça je te conseille 60 hop alors arrière pour effacer hop droite 60 ouais lp pour valider et save hop tu as dit que ta mission est correctement sauvegardée ouais et maintenant magie quand tu retournes dans le menu non mais y'a que moi qui l'est on est d'accord oui là y'a que toi qui l'a ouais le 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 next level ce serait incroyable et là tu fais partage share le bouton share comme la xbox et c'est parti alors là tu vas dans addon mission et j'imagine que dans camille ah bah non là ce sera chunli car c'est une mission pour chunli ah oui c'est une mission pour chunli c'est vrai elle est où chunli et là elle est en bas tout en bas et là y'a iba et voilà tu as iba donc tu peux la charger désormais donc là je quitte voilà et voilà tu es dans la mission iba où tu peux t'entraîner en boucle à punir voilà incroyable incroyable c'est incroyable voilà donc là c'est une toute petite une toute petite par contre la musique elle était buggée sur la même note c'était horrible et coucou coucou les raiders merci vous arrivez à la fin d'un tuto gigantesque ouais de 4h de 4h sur le training mode de street fighter 2x alors pour ceux qui aiment street fighter 2 je vais pas vous faire résumer tout ce qu'on a dit mais c'est juste incroyable il y a un boulot communautaire de psychopathes fait par la communauté et de zix et pour créer un training mode incroyable sur street fighter 2x pour progresser voilà je peux pas résumer mieux et en tout cas coucou à tous bienvenue aux nouveaux arrivants ça fait très plaisir de vous voir et merci beaucoup DCman ça touche beaucoup parce que c'est vrai que bah voilà ça fait plaisir de pouvoir le partager enfin de prendre un peu le temps d'expliquer c'est quelque chose qui demande du temps mais je pense qu'on a le coup de main bon là on rentre beaucoup dans les détails mais au final ah bah là la fin oui la deuxième partie est plus dense évidemment mais la première partie de toute façon sera dividi en deux VOD et vous êtes adorables les gens merci à tous les nouveaux arrivants bah n'hésitez pas à me follow franchement ça coûte rien je fais des trucs mais là je suis beaucoup sur street fighter 2 donc si vous aimez pas trop street fighter 2 voilà je vous invite pas à me follow mais il y a des autres trucs rétro qui reviendront donc vous inquiétez pas les copains et merci Aurel qui était sur Ori puisque j'allais le voir tout à l'heure et du coup oui la première partie donc elle sera merci beaucoup les copains les copains la première partie elle sera donc plus vraiment pour le débutant intermédiaire parce que c'est vraiment la base du mode training et les options un peu plus avancées et après et après la deuxième partie là on passe dans des trucs très violents mais très utiles notamment bah les travails des self jumps les travails des cross ups des fake cross ups des tics trop des choses incroyables les missions j'oublie sûrement des choses tellement on a vu des trucs incroyables et du coup j'ai envie de dire bah merci énormément à Sunaro je vous rappelle pour ceux qui sont là point d'exclamation tuto et dans ceux qui sont sur Youtube il y aura le lien dans la description et et voilà donc c'est donc c'est assez incroyable ce que vous avez fait bravo à la commu bah merci beaucoup c'est ouais c'est vraiment cool encore une fois de pouvoir partager ça et puis de si ça peut servir bah c'est ah oui ah oui tu vas créer des monstres j'espère 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 Sous-titrage FR ?